... ... On est importante pour nous, parce que déjà elle fait partie des sorties nature du conservatoire des espaces naturels de Corse, que l'on a inscrite dans les Journées Européennes du Patrimoine. Donc ça effectivement c'est aussi une belle façon de montrer que patrimoine écologique est aussi associé au patrimoine historique. Donc là ici l'événement je pense qu'il est réussi, les conditions sont quand même bonnes, même si elles auraient pu être pires, mais le vent est tombé, il ne pleut pas et donc l'ensemble des sorties proposées permet au public de découvrir un site comme Padoule, qui recèle plein de petits secrets comme les tortues, voilà, peu de personnes s'imaginaient pouvoir observer des tortues de Floride, qui est une espèce introduite, donc on en retrouve sur le lac, et voilà, donc au travers de cette journée, on apprend à mieux connaître, mieux découvrir le site de Padoule, au travers des aquarelles proposées par Chantal sur une superbe fresque. Et bien évidemment on ne peut que remercier nos partenaires qui nous ont permis justement de réaliser cette journée, donc dans le cadre des sorties nature, qui sont l'office de l'environnement de la Corse, l'Agence de l'eau, l'Adréal Corse et EDF. Oui, parler de l'environnement, mais surtout de toutes les plantes qu'il y a autour de ce lac, donc la faune, la flore, protéger les tortues, dessiner des oiseaux, et puis c'est surtout leur donner l'impression que c'est eux les plus importants, que c'est pour leur avenir, et en plus l'illustration de la fresque, étant donné que ce sont les quatre saisons du lac, c'est pour leur faire comprendre que dans toutes les saisons, il faut protéger et aimer cette région. Les enfants sont réceptifs, ils sont les laisses libres. Il ne faut pas les contraindre, il faut simplement que ça vienne d'eux-mêmes, se rendre compte que si on protège une tortue, ce n'est pas pour eux, mais c'est pour elles. Ensuite les oiseaux, c'est pareil, il ne faut pas s'amuser à les tuer ou à les dénigrer. Et c'est pareil pour les plantes, on ne marche pas sur n'importe quelle plante, on ne bousille pas sous prétexte que c'est un peu abîmé, non, il faut en prendre soin. Et en fait, c'est tout ce qu'on leur fait avec ce patrimoine, c'est pour leur avenir. Les Jours du patrimoine, ça fait maintenant de nombreuses années que nous participons à cette journée, à ce week-end, avec bien entendu un respect des thèmes qui sont proposés au niveau national. Mais c'est vrai que même s'il y a une partie, je dirais, immobilière en quelque sorte, les musées, les monuments, etc., nous essayons de montrer nous ce que nous avons au niveau de notre commune. Mais ce que nous voulons aussi mettre en avant, c'est effectivement, je dirais, la défense de l'environnement et surtout l'éducation, la protection de l'environnement, l'éducation des jeunes. Parce que nous pensons que c'est à travers eux, bien entendu, que les choses pourront s'améliorer dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle, maintenant, ça fait la deuxième année que nous travaillons sur le site du lac de Padoue, avec le Conservatoire national de l'environnement. Tout ça animé par Chantal Pantanache et le conseillère municipal, que je remercie pour le travail qu'elle fait. Mais tout ça, encore une fois, pour sensibiliser les enfants, mais également les parents, à travers les enfants, je dirais, ce qui peut être effectivement à la fois la connaissance, je dirais, de la biodiversité, la connaissance de l'environnement, mais surtout, je dirais, les bonnes pratiques aussi, par rapport à l'environnement. Donc c'est ça, un peu, je dirais, notre combat à travers ces manifestations. Ce sont des opérations que l'on va renouveler aussi tout au long de l'année, parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire et tellement de choses à faire découvrir qu'il est utile, je dirais, que l'on poursuive dans cette voie-là. C'est toi qui l'as fait, ce roi-en-dessous-là. C'est pour beaucoup de journées. Beaucoup de journées. On se met. On va faire du verre. Beaucoup de journées. On se met. On va faire du verre.